Pour le workshop d'EMI, je suis venu à me demander à l'arrivée d'aujourd'hui pour orienter le débat à l'institution. Je m'appelle Arab Shabaii, je m'appelle Arab Shabaii. Donc, juste à peu près, vous êtes plutôt du quel corps médical ? Quel corps hospitalier ? Je m'appelle Arab Shabaii, je m'appelle Arab Shabaii, je m'appelle Arab Shabaii. Je m'appelle Arab Shabaii, je m'appelle Arab Shabaii. Je m'appelle Arab Shabaii, je m'appelle Arab Shabaii. Je m'appelle Arab Shabaii. Mais moi je pense pourquoi j'ai fait l'apprentissage. De quoi peut-être ? Ah, après l'apprentissage. Parfait. Donc, je vais essayer de répondre aux attentes de tout le monde. Mais puisque c'est interactif, on peut s'arrêter pour discuter et pour améliorer. Donc en fait, le plan fort du dossier médical informatisé, il ne se limite pas à quel dossier médical. Le dossier médical, en direct, c'est uniquement le côté médical d'un patient, c'est uniquement le volet médical. L'avantage de l'application, c'est qu'elle réunit énormément de volets. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, surtout, t'as palé пока. Alors les diapos, c'est juste pour discuter. En fait, toute la force de l'informatisation, c'est la notion de partage. Ça, c'est la chose la plus magnifique de l'informatisation. Informatiser les différents services d'un hôpital, l'administration, la pharmacie, les laboratoires, les services cliniques, a enlevé les barrières. Il n'y a pas de cul-de-couler, il y a de moindre. Dans son point, aujourd'hui, avec l'informatisation, les barrières, ça a facilité beaucoup la communication entre les différents corps de métier. Il n'y a plus ces barrières de discussion. Pourquoi partager ? C'est un grand intérêt. Ça a permis aux médecins de participer au système de l'hôpital, au côté économique, à côté de l'argent, le financement des hôpitaux, le coût de santé. Ça a permis d'éviter le côté de la médecin, le côté médical. Ça a permis de faciliter le contact avec la pharmacie, les laboratoires et surtout le côté administratif. Personnellement, quand j'ai découvert, en 2009, le chef de l'application informatique, c'était le véritable coup de foudre. J'adore cette plaque parce que le coup de foudre avec l'informatisation nous a permis de découvrir énormément de choses. Et donc, il y a le cercle que j'ai développé, l'administration, les services cliniques, la pharmacie, les services de biologie, de radio, d'anapath, les laboratoires, l'informatisation a cassé les barrières, a ouvert un peu les portes. Dans son point, il a son cahier, il a ses documents, mais c'était un problème de diffusion et d'informatisation et de contact entre les services. Et donc, quand on lit la définition de ces médicales informatisés, c'est un peu complexe, mais d'un malade, on va traiter et on va lui faciliter tout. Et donc, en facilitant le circuit entre les intervenants, pour informatiser et pour démarrer, la première des choses dit la sécurité des informations. L'application informatique, que dans toutes les applications du centre, sont sécurisées par un login et un mot de passe. Théoriquement, c'est un mot de passe valable pendant 60 jours, qui est renouvelable tous les 60 jours, pour vraiment vérifier que l'utilisateur utilise l'application, c'est sécurisé, comme je le disais, et ça protège les informations. Et puis maintenant, il y a des informations pour avoir exactement le même NAP, RR, poste, tral, testral, tachemara. Tout ça, c'est pour la sécurité des données médicales d'un patient. C'est très important. Et donc, ça permet de protéger également le secret médical, beaucoup plus, je dirais, que actuellement, la version papillaise qu'on a d'utiliser. Là, c'est bien sécurisé dans un système informatisé. Et puis, quand on voit ce qui se passe derrière, la gestion des utilisateurs, le mot de passe scripté, parce que même les informaticiens aujourd'hui ne voient pas directement ce mot de passe, c'est protégé, Ça permet vraiment de rassurer les médecins qui posent toujours la question, qui n'ont pas de données, je ne connais pas les données, je ne connais pas les données. Et ça, ça permet réellement de protéger les données qu'on met dans le dossier médical informatisé. Ensuite, il y a la gestion de droit. Comme l'INCN dans un service, il a ses activités de consulter ou de modifier. C'est ce qu'on appelle les profils des postes. C'est une notion opnime, le profil des postes, mais qui a été traduite sur le plan informatique. Il y a le profil des médecins, le profil d'infirmiers, le profil de kinés, d'internes, de résidents. Et donc, ce profil, ça se discute dans une équipe. Qui fait quoi et à quel moment ? Ça protège même la personne en soi. Et c'est un paramétrage qui est fait au début. Et puis, l'utilisation est très facile et agréable par la suite. Donc, introduit une intervention, le modifier, l'hostilisation, taper une ordonnance, juste la consulter, etc. Et les exemples, on va essayer de les détailler petit à petit. Donc, la première étape dans un hôpital, c'est quand le patient arrive à un hôpital, il faut l'identifier. Évidemment, l'identifier au bureau des entrées pour lui donner un index et matricule. Et notre souhait, c'est l'identifiant unique national. Aujourd'hui, cet outil informatique a permis de gérer un peu ce problème d'index sous un numéro de dossier. Mais ça reste une solution provisoire. En attendant, l'identifiant unique national qui va résoudre beaucoup, beaucoup de nos problèmes au quotidien. Et donc, l'identité, ça va être inscrit au bureau des entrées. Je vais essentiellement axer sur les malades hospitalisés. On parlera un peu des malades externes. Et donc, on peut imprimer également l'étiquette Codabar qui a facilité beaucoup l'envoi des demandes, des données. À partir des applications, que ce soit admission ou l'application soin, ça facilite beaucoup cette identité de malade. Le transfert des données. Quand le malade se déplace, les données se déplacent avec lui, selon son identifiant. Et c'est très, très pratique. Et donc, les étiquettes Codabar ont facilité beaucoup le transfert des données. Et donc, quand on accède à cette page, vous voyez qu'on peut traiter les malades en interne, les malades en externe, avoir des registres, des consultations, des admissions à l'hôpital du jour. Tout dépend de l'activité et de la spécialité qu'on va gérer. Puisque Kouchaïz nous permet en fonction de ce qu'on a besoin. Quand on accède, par exemple, à un registre des consultations externes, on a de façon instantanée, c'est un tableau dynamique. Très importante, la notion de tableau dynamique. Mais on n'a pas besoin d'affigir. Que le malade se déplace, que le malade se déplace sur l'instant terme. Soit les malades qui sont en consultation, soit le malade se déplace en externe pour se faire un acte complémentaire. Parce que normalement, avant de faire une endoscopie, un bilan, une exploration, on doit vérifier que le malade se déplace. C'est une notion de déplace. C'est une notion de déplace. En gros, il faut qu'on a besoin d'un seul tableau. Il faut qu'on a besoin d'un seul tableau. Il faut qu'on a besoin d'un seul tableau. Pour avoir de l'argent, pour avoir du matériel. Je dois les justifier. Tout simplement, il faut qu'on a besoin. Et donc, ce tableau-là, étant donné qu'il est dynamique, dès que le malade se déplace, au moins, il ne peut pas le voir. Pour montrer que c'est l'interaction entre les applications, on peut faire des actes complémentaires, on peut faire des facturations. Et c'est très important le lien entre les applications qui existe d'emblée. Alors que les applications du centre, l'avantage, c'est que dès qu'on les installe, ils sont interconnectés. Et c'est un grand avantage par rapport à porter d'autres applications de l'extérieur. Et donc, ils ont dit acte complémentaires, ils ont fait des gens sous chauffe. Ils ont dit qu'ils ont eu un malade dans un autre service, celui d'hospitalisé, pour faire l'activité extrême. Ils ont pas le fait de làm comme ça. Ils ont dit que cet article, dans les albietzales, qu'ils ont fait des gens, des gens ont fait des questions. Et là, ça m'a dit qu'après « je suis au chauffe, je suis au recreatif. Est-ce que c'est ici ? Est-ce que c'est ici ? Est-ce que ça va gedouille ? » Aujourd'hui, avec l'informatisation, il a eu l'inscrit en acte complémentaire. Moi, je vérifie qu'un malade, les gens ne font pas l'appareil. Et donc ça a facilité beaucoup à nous. L'infirmier, le technicien ou le médecin qui sont dans une salle en activité externe, ils chauffent les maladies de l'église. Évidemment, on a parlé de la flous ou de l'âge de l'âge. Les flous sont donc mes géopathes en fonction des profils, en fonction de la couverture sociale. Ensuite, je peux voir les malades hospitalisés. C'est un autre problème. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude d'église. On parle de l'église et de l'application dans un service. Donc, on découvre à chaque fois qu'on installe l'application dans un service, dans des hôpitaux, qu'ils n'ont pas le réflexe de vérifier, que là, c'est-à-dire qu'il y a 36 ans, 7 ans. Et là, c'est très important sur le plan administratif, mais également sur le plan taux de roulement, taux d'occupation, nombre de malades, toutes les statistiques sont détaillées, le statut d'un service. Il y avait toujours des disportances entre l'idara et les services cliniques. Ce tableau a permis aux surveillants. C'est un tableau qui, normalement, doit être géré au quotidien par un surveillant qui doit être là pour vérifier l'église, 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 l'église. Il y a quel motif ? C'est une gestion administrative d'un service et ça donne une vision globale de ce qui se passe dans un service. C'est un tableau très important. Votre des services, c'est-à-dire qu'il y a des ordinateurs. Déjà, mettre ça en place, ça permet de résoudre. Deuxièmement, avec plusieurs raccourcis. Je lui donne son ordonnance, je demande un acte où je peux lui imprimer des étiquettes Kodabar. Avoir des étiquettes dans un service, les imprimer pour les mettre sur les bancs de radio, des tubes de prélèvement, ça facilite énormément, énormément la traçabilité des explorations qu'on fait dans un service. Donc ensuite, quand le malade est hospitalisé, il y a une consultation sur le plan médical. Il y a beaucoup d'informations sur le plan médical. Et puis quand le malade arrive, l'examen est à l'accueil. Il y a un tableau. Il y a un tableau, ça dépend des services, comment il s'organise. Au moins, il y a un tableau qui s'occupe de ce patient. Il y a un tableau, 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 il y a un tableau. Numéro de téléphone. Et donc, ça permet aux gens d'avoir des questions à poser de façon systématique. Comme ça, je protège les données du malade. Ensuite, je peux utiliser un tableau de tri aux urgences. Il y a un tableau tranquille dans un service. Il y a un tableau qui m'accueille un malade aux urgences en mettant quelques paramètres vitaux. Directement, j'ai un calcul de score qui va me dire c'est un malade à voir urgent ou à voir en différé. C'est des outils utilisés actuellement dans certains services d'urgence qui facilitent beaucoup le circuit du malade. Ensuite, quand le malade est hospitalisé, je peux faire les détails d'un examen clinique, un dossier médical qui, martinien, fait les facultés. Un examen clinique complet, les antécédents, les examens complémentaires, l'opérer, faire d'endoscopie, faire une fibroscopie, faire n'importe quel examen complémentaire et puis son résumé de sortie. On va essayer de les détailler pour avoir une idée. Vous voyez que la partie antécédents, on peut faire tous les antécédents d'un malade. Ça, c'est le volet médical détaillé, antécédents familiaux, personnels, les habitudes. On les a isolés dans un dossier classique. Ensuite, il y a la partie examen clinique où on peut développer petit à petit en fonction des clubs utilisateurs qui seront fonctionnels petit à petit en fonction des spécialités pour vous montrer, par exemple, ce qu'on a fait avec les neurologues. Ils ont détaillé pour chaque examen ce qu'on appelle des aides-mémoires. L'interne ou le résident ou le médecin ou un seigneur pour faire un examen. Ça facilite à chaque fois de sélectionner et pour calculer des scores. Chose qui a été faite également pour les gynécologues. Quand on fait un accouchement, c'est l'heure qui s'affiche de façon automatique où je peux mettre les détails d'un part de gramme comme c'est fait pour les sages-femmes dans n'importe quelle maternité en Tunisie. Léo Moujoud a un dossier papier. Il est transformé en dossier numérisé pour faciliter la prescription. Vous voyez, Moujoud, pratiquement, avec la chirurgie, ça facilite l'utilisation. Je peux prendre des photos. Quand on est en dermatologue, en neurologie, en chirurgie, on veut photographier une attitude, une lésion. Donc, on peut prendre en photo, l'archiver. Une chose que je connais, je n'ai pas l'air d'abord. Les dermatologues font systématiquement des photos. Elles font en forme de disques durs. Et donc là, au moins, ça permet de garder des archives pour comparer. Ensuite, ce qui est nouveau, relativement nouveau aujourd'hui, ce qui a facilité le travail du médecin, c'est que le service interne, résident, etc. Je peux demander à distance des explorations. Je peux demander un examen de laboratoire. Je peux mettre NFS, CREAT, ECBU, et j'envoie les tubes. Les demandes sont envoyées numérisées. Et j'espère qu'un jour, nous écoutons les habitudes. Nous n'avons pas d'avoir des remarques. Et puis, je donne des renseignements cliniques. Parce que la case de renseignements cliniques, pour les laboratoires, nous avons des laboratoires, sont très importants. Nous n'avons pas d'avoir des études. 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 CREAT, etc. Et donc, aujourd'hui, les gens du laboratoire exigent des renseignements cliniques pour faciliter l'interprétation des résultats. Je peux demander un acte d'imagerie. Aujourd'hui, c'est une grande révolution. Je demande renseignements cliniques. Je mets quel examen je veux demander. Et on a un retour d'information. Donc, ça facilite le travail auprès des médecins, et surtout des radiologues. avec un poste de l'art au guichet. J'ai la réponse ennée. A demander où à discuter. Et puis, avec le rendez-vous, on peut imprimer le billet, et le malade descend avec son rendez-vous direct. Et donc, ces moyens informatiques, vous voyez qu'ils ont facilité la discussion, même médicale, entre médecins et le parcours des jeunes médecins. Examen d'imagerie. Oui, bien sûr. Je valide. Je valide. Je valide. Je valide. Mais 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 je valide leur rendez-vous. L'acceptation. Une fois, ça a été valide. Oui ? Il demande de refuser. Il demande de refuser. C'est vrai. On n'a pas besoin d'imagerie. Et j'ai parlé du liste déjà. Non, c'est vrai. Non. Ils ont terminé par l'adulation. Non, en fait, le médecin envoie une demande. De n'importe quel moment. Bilan. Ou à la radio. Ou à l'endoscopie. Le médecin, la facturation, elle met la réponse. Le résultat est dit. Service fait. Service fait. C'est-à-dire qu'il dit le bilan. La facturation est là. Il dit l'examen radiologique. Ou à l'endoscopie. Ou à l'endoscopie. Maintenant que je n'ai pas le résultat, il dit le factage. Il dit le résultat où tu s'as pensé. Il ne faut pas dire qu'il soit réunie. Il n'y a pas besoin d'un médecin. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'idée. Il ne faut pas que tu as un médecin. Il n'y a pas besoin d'un médecin. Il n'y a pas besoin d'un médecin, Il n'y a pas besoin d'un médecin. Ici, quand j'ai besoin d'une demande, c'est-à-dire qu'à l'endoscopie. Vous m'entrez encore la charge. C'est-à-dire que vous nous en avez pour l'hospital ? Oui, vous en avez pour l'hospital ? Je suis très fatigué, je suis très fatigué. Le radiologue a validé le rendez-vous. Le radiologue a validé le rendez-vous. Le radiologue a validé, c'est un service rendu. Intégrer sur service rendu. Le vacant une petite version qui vient de la façade. La façade est volontaire sur demande. La retour d'information est de retour. Si tu ne me disait que la version qui vient de la façade, c'est important que le retour de la façade. Si tu ne me disait que la façade, c'est juste pour qui le fait la façade au fine, c'est pour que tu ne te demandes pas de lui. C'est uneyszardale. La façade est d'aider. Tu ne sachez pas d'aider, on ne peut pas le faire. Il n'a pas de plan. Il n'a pas de plan. C'est l'exemple pour faire la sélection des bilans. 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 Ils font le transfert le lendemain de l'acte. C'est l'exemple pour faire la sélection des bilans. 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 C'est l'exemple des bilans. Il y a un autre avantage, en dehors des explorations, c'est la conception préanesthésique. Ça posait un problème avant. Il a été préagé. Il a été préagé. C'était ça dans les hôpitaux pavillonnaires. Aujourd'hui, la préagée se déplace avec le malade. Elle est partagée. Quand il est transféré, je vais utiliser le langage transféré. Il fait le transfert d'un service à un autre. La préagée est partagée avec lui. C'est un grand avantage. Il est opéré en orthopédie. Il est opéré en vasculaire ou en chirurgie. Sa préagée est transférée avec lui, avec ses explorations. Le malade gagne énormément. C'est une préagée qui est faite avec le médecin anesthésiste, avec des cases à remplir. Ça facilite même pour les résidents une démarche et un apprentissage. Vous voyez un rôle médical et un rôle d'apprentissage. J'arrive à la partie saisie d'un compte-rendu opératoire. Quand on fait la saisie d'un compte-rendu d'acte, on peut s'aider de modèle de compte-rendu. Il s'agit de la rédaction. Je mets un modèle de compte-rendu, il met un modèle type et je fais des modifications. Le médecin, à la sortie d'une intervention, il fait la saisie de son compte-rendu. L'avantage de tout ça, c'est qu'on peut mettre le consommable. Aujourd'hui, on est en train de saisir les consommables en fonction des codes qui sont disponibles à la pharmacie. Cela permet d'améliorer la communication avec la pharmacie et les gestions des stocks à l'intérieur. Même dans certains hôpitaux, ils rendent le système de dotation. Je n'ai pas de dotation. Pour un article X, il a dit que le bloc il a dit que c'est le article qui a été fait en fait. Il a dit qu'aujourd'hui le programme il a dit qu'il a fait faire. Il a dit qu'à la fin de la semaine, il a dit qu'il a utilisé 15. Et donc automatiquement, il lui envoie 15. Donc il se fixe un taux, c'est un système de dotation, forme à des pharmacies, qui accepte ça. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres, mais c'est un système qui a été instauré par les pharmaciens. Et puis on est, l'avantage des connexions entre les applications, on est sur une application chez les pharmaciens où on a uniquement un droit de regard, sans modifier, pour utiliser les codes des différents dispositifs. Aujourd'hui, il y a une action qui est en train de standardiser les codes en Tunisie, des différents dispositifs médicaux. Jusque-là, le code hospital est là, c'est code, contrairement aux médicaments où c'est relativement standard. Et donc ça permet à la fin de participer au moins à le côté. Les résidents qui chauffent le khid ou le séram, ça permet de sensibiliser les gens même à la consommation. J'arrive à ce qu'on appelle la nomenclature du ministère de la Santé. Et aujourd'hui, malheureusement, pour les gens, surtout du côté administratif, il y a énormément d'actes qu'on est en train de faire dans les hôpitaux qui n'ont pas de code. Et quand on appelle le ministère, malheureusement, ils ont dit, « C'est le code de l'arrivée. » « C'est le code de l'arrivée. » Et quand on a essayé de faire l'exercice, c'était un exercice difficile. On est en tant qu'urologue pour mettre des codes, les actes, les armels, ils ont été en train de faire. Donc, je ne sais pas ce que j'ai l'intendante qui est en train de faire. Et donc, pour trouver une solution à ça, j'ai utilisé l'application. J'ai utilisé la liste des actes, selon la nomenclature internationale. Et on a un code de l'arrivée correspondant. Et donc, le médecin, je lui ai dit, « Faites le codage d'un acte médical. » « Faites le codage d'un acte médical. » « Faites le codage d'un acte médical. » Et derrière tout ça, quand il valide, un code de l'arrivée est envoyé à la facturation. Et ça permet énormément de valoriser le travail qui est fait, surtout dans les blocs opératoires, mais également dans les salles d'endoscopie. Aujourd'hui, l'intendant de l'arrivée par le code de l'arrivée, c'est le codage d'un acte médical. Mais c'est impossible de faire les spécialités médicales. Moi, je suis incapable de faire le codage d'un service de chirurgie et vice-versa. Et ceci à cause de manque, vous partagez sûrement le même avis, de cette nomenclature. C'est la nomenclature du ministère de la Santé. Et on attend vivement la mise à jour pour améliorer la facturation. Quand on voit, on fait beaucoup de gestes qui ne sont pas facturés. L'ordonnance informatisée, c'est la star de l'informatisation, la djinn au vrai sens du mot, ou un peu à travers l'informatique, puisque vous êtes là. C'est un système différent un peu de l'hôpital militaire, mais le principe est le même. C'est de rédiger une ordonnance selon le code DCI, ce qui est recommandé, nous, en médecine. On ne prescrit pas en nom de médicaments, mais en DCI. Et puis, ces médicaments, dès qu'on valide l'ordonnance, elle est envoyée chez les pharmaciens. Et eux, ils vont préparer l'ordonnance. Évidemment, l'idéal, c'est comme un arbitre, c'est envoyé dans une armoire informatisée à empreintes sécurisées. J'espère qu'on va arriver à ce stade, puisqu'aujourd'hui, avec le système pavillonnaire, avec le manque un peu de quelques PC, mais on essaye de faire de l'adjinn un peu modifié. On envoie, pour le moment, dans les hôpitaux où il n'y a pas l'armoire, on envoie les ordonnances informatisées, et on prépare un peu, soit par des petits sachets, etc., en fonction soit des malades, soit par unité, pour l'hôpital, pour les femmes. Mais ce n'est pas une raison, quand on n'a pas l'armoire, pour dire On peut déjà instaurer le principe de ne plus envoyer qu'il est bon, et 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 qu'on s'est fait de façon personnalisée, même le pharmacien, quand il donne un médicament, il est important. En plus, on peut partager avec lui, pour le moment, le BMI, la clairance, ça permet, sur le plan médical, même que le pharmacien, de vérifier, ça, on peut, entre guillemets, oublier, ne pas voir, qu'il faut adapter les clairances, vérifier les doses, et ça a montré beaucoup, beaucoup d'intérêt en collaborant avec les pharmaciens dans les différents services. Et puis, on a accès à la base de données stécamètes de la pharmacie, puisqu'on prescrit en DCI, et c'est important. DCI, la HLBF, c'est une nomenclature standard dans tous les hôpitaux, où l'homme, ce matin, en passant par la pharmacie, il dit qu'il y a des médicaments, il dit qu'il y a des médicaments, de la DPM, il faut que juste vous l'ajustez pour vérifier. Et c'est un retard, en fait, il y a le DCI, ensuite, il vous donne le DCI, il y a la liste des choix. Et puis, vous avez la voie, etc., le reste d'une prescription normale. Et puis, l'avantage, c'est qu'à la sortie du malade, je vous montre, on peut mettre prise en charge d'une ordonnance de sortie d'un patient hospitalisé. En cliquant ici, il vous donne la liste des médicaments qu'une malade a pris en cours de l'admission, et vous allez choisir les médicaments que vous allez garder. Vous pouvez ajouter des médicaments qui n'existent pas dans la nomenclature et en imprimant, vous aurez une ordonnance, je dirais, lisible, en tant que médecin, je me permets, lisible, avec des horaires précis pour certains médicaments, avant, après le repas, etc., etc. Et donc, ça peut aider. Et puis, l'avantage, c'est qu'à la sortie du malade, pour les bilans, dès qu'on fait la sortie, on ne peut plus utiliser l'étiquette pour faire n'importe quel bilan. Mais par contre, pour la pharmacie, ils laissent une marge de 5, 6 ou 7 heures à peu près, le temps d'arriver à la pharmacie externe pour récupérer ces médicaments. C'est un gros lot. La pharmacie interne, c'est plus de l'autre de la pharmacie. C'est plus de l'autre de la pharmacie. La pharmacie interne, finalement, on d'air de l'écran. Directement dans l'âme. J'espère qu'un jour, on va arriver à ce stade-là. Et puis, pour les services bien équipés, évidemment, s'il y a plusieurs écrans et ordinateurs, on peut même faire la surveillance d'une cuisse de réa auprès ou l'île du malade. Ça, ça nécessite un équipement informatique assez développé. Vous voyez, même pour les médicaments, on peut mettre à quelle heure des consignes en percusion, en pousseringue, en sous-cutanée. C'est assez détaillé pour faciliter le travail de l'infirmier, que ce soit de la surveillance ou de l'administration des médicaments. Enfin, à la sortie du malade, il y a une conclusion de sortie à rédiger. Ça, c'est des habitudes dans des services. Et puis, un codage qui se fait selon la nomenclature internationale version 10. La version 11, elle existe en anglais aujourd'hui. On attend la version française pour peut-être l'utiliser, sauf si on décide de soutenir en anglais. En anglais. On a besoin d'un choix en français. Et donc, ça permet de changer le mode de sortie. On a besoin d'un choix pour faciliter la lourde française. La technologie est en anglais. Elle est en anglais. On a besoin d'un bon anglais, mais on a besoin d'un choix. Déjà, l'informatisation a besoin d'un choix. Ça va nous aider. C'est pour la 6 ou 10. On a besoin d'un choix. Parfaitement d'accord. Et tout ce qui est c'est une technique qui est tout d'accord. C'est ça. Il faut passer à la fin. Les arabes, les chambes, il faut passer à l'or. Vivement, vivement. Elle est un peu plus complète que la dixième version. Ça va nous aider. Ça, on peut contabiliter une norme internationale. Les français sont dépassés. Ils sont obligés par un ménage mal à la mienne d'avoir même en anglais. En anglais. Oui, tout est en anglais. C'est une décision qui me dépasse pour passer en anglais ou en français. On a juste un starmel filier tu vois les filles. Pour le moment, on me donne ça. C'est un codage qui est là. Mais ce qui est important c'est que quand on... Je trouve l'exemple en français. Il y a qu'il y a des autres services sans le coder. Le médecin est sanctionné. Il faut être malade sortant sans codage il faut être très malade. On fait un codage à un intérêt uniquement scientifique. On fait un codage sur le service et surtout dans les services de pédiatrie. Pourquoi on fait ça ? Je ne suis pas dans les travaux. Il n'y a aucun rapport entre le côté médical du codage et le côté administratif. Ce n'est pas une habitude obligatoire. Ce n'est pas... C'est des exemples ponctuels. Moi je parle à l'échelle nationale d'une vision. C'est une vision nationale. C'est une obligation et je ne sais pas pas, c'est une vision nationale. Je ne sais pas. C'est un codage par les textes ou par les textes. Mais personne ne le fait obligatoirement. C'est une vision du coup que ce codage-là ne les prend pas au nord, ne les prend pas à notre monde. C'est pour ça qu'on est en train de bousculer ces gens-là et qu'on passe à la haine. Et à la haine. Et à la haine, c'est que c'est ça-là et malgré la haine, c'est la haine. C'est la haine. C'est la haine. C'est la haine. En Belgique, ils ne font pas ni la haine. C'est la haine. Il faut adapter à la haine. C'est la haine. C'est la haine. Exactement. Et puis en psychiatrie, ils préfèrent une autre classification, la DCM 5 ou 6. Et donc pour eux, la CM 10, ni 11 ni 10 ne sont valables. Et donc, il y a des besoins en médecine de travail. Ils ont une classification des maladies professionnelles qui a été ajoutée sur le DMI. On peut coder les profissions. Les Belges et les Espagnols ont des classifications. et donc c'est adapté. Et je me permets pour terminer, à la sortie du malade, il y a une application, moi je la considère « Aqoum DMI ». Ce qu'elle gère, elle facilite le quotidien, c'est la gestion des rendez-vous. C'est une application très magique. Elle change le quotidien, elle change les agendas, elle permet de gérer les salles d'attente. On a une liste dynamique. Quand on voit le malade, c'est très facile de lui donner un rendez-vous d'admission, un rendez-vous à la consultation, un rendez-vous d'exploration. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de rendez-vous à distance dans le pays que je ne maîtrise pas, mais rendez-vous à distance dans le même hôpital. Moi, quand je vois un malade à la consultation, il a un rendez-vous d'admission et d'anesthésie, par exemple. Je peux ajouter même deux bilans. Ça, c'est dans un même hôpital. C'est un paramétrage qui se fait dans un hôpital. Il y a un rendez-vous qui se fait dans un hôpital. Il y a un rendez-vous qui se fait dans un hôpital. Il y a un rendez-vous dans un hôpital. Et ceci grâce à cette application qui est très facile à utiliser. Sans problème, évidemment, c'est l'identifiant unique. Il reste toujours son problème principal, mais elle est super magique. Aujourd'hui, on attend un peu le développement de la partie externe, de demander un bilan externe qui, je pense, elle va bientôt venir. mais ça permet d'aider. Gérer les données, aujourd'hui, on peut les exploiter de façon beaucoup plus agréable parce qu'on essaie à chaque fois, en se déplaçant dans les services, en demandant aux gens experts en matière d'exploration d'ajouter. Nous avons le sujet de saillir. Les statistiques simples existent. Aujourd'hui, à l'aide des gens en spécialistes, on essaie d'améliorer l'exploitation des données. Là, c'est des statistiques relativement simples, mais ça apporte beaucoup. Et quand on voit, quand on montre aux différents intervenants dans un service qui fait chichouf, comme l'endoscopie, 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 et puis ça a permis d'aider la vision et l'organisation des services. Voilà. Donc, c'est juste des photos pour attirer votre attention, pour dire, informatiser, c'est pas compliqué. Il faut commencer quelque soit. Je me dis l'ordinateur ou l'anarchie, 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 mais ne démarrer quand on a la totalité, parfois, c'est compliqué. C'est compliqué. On va commencer par le choix. On va commencer par le choix. En fait, on va commencer par le choix pour donner un peu d'historique à la fin. J'ai découvert l'application grâce à notre correspondant à l'hôpital qui m'a montré l'application. On va commencer par le choix. Et étant donné que de l'arrivée de Thémer comme une nouvelle chose. Il y a des montants de tout le choix. J'ai découvert de tout le choix. Et tout le monde qui s'est éprouée qui s'est aidé. Puis vient de la rue pour la présence à l'arrivée. Puis vient de la rue de Thémer et on est d'avoir des montants à la rue de Thémer. On va voir par le temps avec des montants à l'arrivée. On va faire la voie à la rue. On va faire de Thémer Je vous remercie. Si vous avez des questions, on peut en parler et discuter. Si vous avez des questions, on peut en parler. Ils ont mis le paquet pour les exploiter. Pour moi, on a toute une partie de soins. Le compte rendu du psychologue, le compte rendu du kiné et les soins infirmiers. Je n'ai pas développé... En plus, pour les psychologues, sourdement des psychologues, c'est une particularité que des émis, ils ont demandé que le compte rendu détaillé intérieur ne soit visible que par le psychologue. Même le médecin ne lit pas, et le médecin ne lit que la conclusion. Ça fait partie de leur éthique de travail. Et donc, quand on a développé ça, on a attiré l'attention des médecins légistes, qui ont aujourd'hui accepté de développer une partie informatique complète. Il y a beaucoup de côté médico-légal et prudence. Et donc, même le compte rendu à la patte médico-légal est illisible que par les légistes, etc. Et donc, c'est une partie développée, mais elle n'est pas exploitée à 100%, par, parfois, le problème même de codage des actes. Et j'en ai parlé à plusieurs reprises, et j'attends la réponse du ministère, qui n'arrête pas de nous en parler. Je vais répondre sur deux volets. Il y a le volet de prescription. Aujourd'hui, il n'existe qu'en comprimés ou en flacons. Et en développant l'application auprès des chimiothérapeutes, par exemple, ils ont proposé à ce qu'on fasse la prescription en 320mg ou 340mg, en dose exacte. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui est fait avec la DPM, pour revoir l'homenclature, vérifier les défaillances et préciser les flacons pour mettre les gouttes, les cuillères, et non plus en comprimés et uniquement en flacons. Ça, c'est du côté prescription, du côté médecin. Du côté de la pharmacie, aujourd'hui, il n'y a pas le travail pharmaceutique qui est fait pour la préparation, que ce soit des médicaments chimiaux ou les dilutions. C'est à développer avec, pour le moment, l'équipe de Salfaze, qui est en train d'avancer là-dessus. C'est en cours d'étude, mais pour le moment, il n'existe pas sur cet écran. Bien sûr. Est-ce que tu peux pousser un peu ? Oui. En attendant d'améliorer l'identification. ... ... Encore une programme de l'entreprise, il y a une équipe de personnalité. Les gens d'entreprise, ils ne petits pas. Ils ont la question pour la connaissance de l'entreprise et de l'entreprise. Ce n'est pas ? Les gens d'entreprise, ils s'appellent l'entreprise. Nous sommes ressemblés à physiologie ce que l'entreprise et des entreprises d'entreprise. Ils sont umaskiteurs ennés à la maison. On s'appelle enchemist M. Oui, c'est très facile. Le ministère de santé, pour les start-up, les gens qui ont vu à l'étranger, ils font des sous-traitances. Ils font quelques choses qui ont appris à l'apprenti. C'est-à-dire, où ils font ça ? Oui, deuxièmement. Oui, il y a tout ça. Le malade, l'information, c'est tout le monde. C'est-à-dire, il y a quelques-unes. Donc, il y a des photos de cez-vous, quand on a la connaissance, c'est-à-dire qu'il y a tout dans l'intrigre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout dans l'intrigre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout dans l'intrigre. Il y a beaucoup de clients qui ont tuqué désolé. Oui, c'est-à-dire qu'on avait un tas pour l'étranger. Non, non. Si tu veux faire des informations, tu veux faire des questions, ou c'est-à-dire qu'enqu'un de la famille, tu ne sais pas des étecs, Non, non. Le Dantivion Unite sera dépassé par la technologie. Le Evet. Deuxièmement, l'information. Ils prennent le bon mimicre. Parfois, les gens ne prennent la banque. Ils qu'on a des informations avec lesquelles ne sont pas. Eh bien, le fonds médical, est-ce que vous avez? Ah oui, de nouveau ! Quelle est-ce que vous dites ça ? Non, non... Non, non... – Je suis la volonté et il n'a pas de motivation. – Je ne suis pas la question. Où ai-le du seul saint ? Je veux que vous voulez que vous ne faites pas. Je veux que vous n'assurez pas la question. Vous n'êtes pas de la question ? – Ce n'est pas la question. – Non, non, non. – Je n'en ai pas la question. Moi, c'est un minif. – Vous n'êtes pas la question en France. – Je n'ai pas la question. – Je n'ai pas la question. – Je n'ai pas la question. Je vous souhaite bonne chance. Sous-titrage ST' 501 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 il n'y a pas de accès pour internet, ou pour n'utiliser des clients grands clients c'est comme ça C'est une technique, mais c'est déjà une technique C'est un élément de développement c'est comment donc la technique C'est très important C'est correct Parfois, l'application est en train de se développer, il vaut mieux mettre un client au serveur ou ça coûte que l'infrastructure. Ça me dépasse. Mais nous parlons de développement. Il y a l'avantage par rapport à des trucs qui ont une comparaison. Quand on parle d'expériences, c'est l'avantage des applications, c'est que ce sont des applications qui s'adaptent à notre quotidien. Nous ne pouvons pas faire de l'autre. La médecine est la même partout, mais l'approche et la façon de faire l'organisation est différente. L'avantage des applications qui s'adaptent à notre besoin. C'est sur mesure. Tu ne sais pas. Il ne faut pas faire un problème. Tout le monde peut faire un problème. C'est l'avantage des applications qui s'adaptent à notre quotidien. C'est ça son avantage. Je ne sais pas si l'application utilisée dans les cliniques est super, extra parfait. Mais ça aute. Je ne sais pas si tu as fait une démonstration. Après, il y a une démocratie qui s'adaptait à notre besoin. Elle n'est pas adaptée à notre besoin. C'est parfait. Elle n'est pas adaptée. Mais les gens qui s'adaptent à l'équipe, ils se sont adaptés à l'équipe. Ou quand je te dis, c'est évident. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. C'était la procédure dans le laborat SAF. C'est sous la cora la bounce. Comparé dedans, je s'inn — Je vais vous débarcarer laоб皆さん pour des préocats. Voyer à un groupe pour altri sers. Non, c'est une bière. Il ne vient pas sue. Non, c'est une bière. Je n'ai pas besoin de créer sers. Je me referai à un système d'hyper. Une médecine enaddition qui ne vient pas sss. On doit se mettre en place avec les médecins. Il n'a pas d'éternité. Le délignage ne soit pas. C'est le cas d'éternité. Nous avons été dans le système. Il y a un système qui est à partir de 2025. Il y a des problèmes. 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 Vous avez pris en considération les spécificités de certains services et de certains laboratoires dans les plateaux techniques. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, il y a un laboratoire de biochimie. Il y a un laboratoire qui est spécialisé dans la tuberculose. Il y a un laboratoire qui trouve des problèmes pour adapter l'application du centre informatique par rapport à certains plateaux techniques. Il faudrait prendre en charge les considérations et les spécificités de chaque laboratoire ou de chaque établissement. Je vous réponds. Chaque femme, c'est le côté clinique. Tout laboratoire, il y a deux applications. C'est-à-dire immunos, biochimie, parasitisation. En fait, ce qui a été fait, c'est qu'en réunissant les spécialistes, ils ont amélioré tous les perfectionnements, les particularités de chaque spécialité. Donc, il y a des femmes en biochimie, les matos en biochimie. Tout à fait d'accord. Je connais très bien. Je suis professionnelle de la santé. Mais juste parce qu'on trouve des problèmes pour adapter les applications du dossier médical, les niveaux affusés, l'inflammatoire, 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 l'inflammatoire. Oui, mais par exemple, si on aborde la bactériose, il y a des laboratoires spécialistes. Par exemple, l'amplement de la marabé, de la marabé, de la marabé, de la marabé, il y a le problème de connectivité avec les applications. Il y a le problème d'écoute. Est-ce que vous avez essayé d'écouter vos clients par rapport à leurs demandes ? Il y a un club d'utilisateurs qui réunit les bactériaux. Vous travaillez où, madame ? Vous travaillez où, madame ? Abdarmen Memi. C'est la responsabilité de la bactérologie. Le club d'utilisateurs de bactérologie, il est dirigé par le professeur Rins Memi, qui est bactériaux, à l'hôpital d'enfants et qui réunit des bactériaux. Et c'est les bactériaux qui ont demandé... Mais au sein de la bactérologie, il y a plus de spécialité. Je connais les problèmes d'Aliyana. Je connais très bien. Dès qu'on installe l'application et vous trouvez des anomalies, on peut les améliorer. Mais il faut l'utiliser. Il faut commencer et améliorer. On ne peut pas juger avant. On ne peut pas juger avant. L'acceptation de l'application, de la généralisation d'une application. Quand vous avez des applications de privé, vous ne pouvez pas avoir tout un privé. Quand vous avez des applications de ministère, vous devez vous converger tous sur les applications. Je vous donne à l'histoire que ce n'est pas. En janvier 2019, on a demandé à ce que tous les laboratoires de CHU soient dans l'application. On a eu deux CHU qui ont été développés. On a eu 22 CHU qui ont été développés dans l'application. Pourquoi ? Parce qu'il y avait d'autres CHU qui parlaient de l'application d'âme privée. Ils ne voulaient pas l'abandonner. Mais après, quand on l'a montré, les 22 CHU maintenant rentrent dans l'application. C'est une application privée. Parce qu'il y a quand tu veux une application à la télévision. On est très chic, parce qu'il y a une application privée. De bactériaux, de l'héroïque, de l'héroïque. Ils ont suicidé. Ils ont amélioré. Ce serait une bâton qui peut. Merci d'avoir regardé cette vidéo !